Oui, faire part en fait d'une expérience, de plusieurs expériences militantes, justement pour répondre à cette question concernant les réseaux sociaux, pour vraiment m'appuyer sur des choses très concrètes. Déjà, c'est ce que j'ai commencé à faire avec mes camarades avant qu'on commence, à propos du titre, « Réinventer la citoyenneté grâce au numérique ». Déjà, à propos de cette notion de citoyenneté, commencer par dire que tout est finalement très situé dans ce qu'on se dit. Ce mot « citoyenneté » est situé également, politiquement, socialement. Par exemple, de mon point de vue de militante, on va dire, des quartiers populaires, la notion de citoyenneté renvoie à la notion de sous-citoyenneté. Alors, je m'explique. Je vais prendre un exemple. Dans les quartiers populaires, le terme « citoyenneté » a une histoire. Il est souvent associé, je caricature un petit peu, mais à peine, il est souvent associé au fait qu'on aille à une injonction auprès des jeunes, des quartiers populaires, des jeunes hommes, souvent des quartiers populaires, pour leur dire, pour être citoyen, pour être citoyen, il faut que tu fasses telle action, telle activité, etc. pour payer ton séjour au ski. Et ça va t'apprendre. C'est-à-dire que tu ne vas pas au ski tranquillement comme n'importe quelle adolescente à 14 ans. Il faut que tu fasses une action citoyenne pour mériter de partir au ski. Et donc, voilà, pour mériter de partir au ski. Donc, il y a une notion de citoyenneté, pour moi, on voit quand même à cette injonction, là, au fait qu'on n'est pas complètement citoyen. D'ailleurs, il y a une notion de citoyen de seconde zone, qui est quand même très mobilisée dans les quartiers populaires. Donc, je dis ça parce que, pour moi, la question, en fait, renvoie vraiment à un enjeu d'égalité. Ce n'est pas tant de la notion de citoyenneté, c'est plutôt la question d'égalité. Et je le dis tout de suite pour commencer ce débat. Pour moi, la question, en fait, du numérique, c'est deux choses. En quoi l'outil numérique, en colonne numérique, permet d'accompagner, d'encourager, d'être un levier pour les luttes pour l'égalité ? Ou en quoi, au contraire, l'outil numérique, le numérique, permet de reproduire un système inégalitaire, un système injuste, etc. Voilà. Pour moi, c'est la seule, enfin, ce n'est pas la seule, en tout cas, c'est la question centrale, politiquement, en tant que militante des quartiers populaires. Pardon, je suis un petit peu longue comme introduction, mais c'est pour expliquer, en fait, pourquoi, du coup, comme c'est soit un levier, soit un levier émancipateur, on va dire, soit au contraire un levier de reproduction inégalitaire. Moi, je peux faire part de plusieurs expériences, par rapport aux réseaux sociaux, toujours en tant que militante, où, je vais faire un petit truc un peu de comptabilité, avec des plus et des moins. Je le dis tout de suite, c'est plutôt très, très, plus, très, très positif, les réseaux sociaux, et je le dis, voilà, je soumets ça au débat, Facebook, Twitter les pires, Twitter, Instagram, c'est plutôt très, très positif lorsqu'on est militante, lorsqu'on appartient à des organisations minoritaires en France, on le dit, pour plusieurs raisons. La première, c'est le verrouillage du système politique local. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à une association locale, Ensemble pour les Enfants de Bannodé, si elle n'est pas mis Facebook, on n'existerait pas, tout simplement. Parce qu'il y a un tel verrouillage au niveau local, dans l'accès à l'espace public, dans l'accès à la parole publique, que s'il n'y avait pas Facebook, très précisément, on n'existerait pas. Je parle rapidement d'une affaire, si vous permettez, je serai beaucoup moins longue après, j'essaierai mes camarades de s'exprimer, mais d'une affaire, et c'est important pour moi de le dire, c'est une affaire de violence policière. Il y a quelques années, une femme noire qui a été tapassée par la bague d'agents. Elle sortait de soirée, elle a 40 ans, c'est une mère de famille, elle a des enfants en bas âge, elle sortait de soirée. Elle est filée par un agent même, on le qualifie de « cobote de la nuit ». C'est la bague d'agents, ça les amuse de suivre comme ça la nuit des femmes noires qui ont été tapassées. Elle a cherché des avocats derrière, elle a cherché du soutien auprès d'organisations de gauche, de défense des droits des femmes, etc. Personne ne l'a aidé, elle n'a pas trouvé de l'avocat, les journalistes n'ont pas écrit de papier sûr, etc. Puisque c'était la police qui était compromise. Elle s'est battue toute seule, elle a écrit elle-même à la procureure, etc. Rien du tout. Son affaire a été enterrée, l'affaire a été classée sans suite. On a été mis en contact, j'ai pris son petit témoignage, je l'ai mis sur une page Facebook qui s'appelle donc « réseau de l'agent race ». Le témoignage a été tout de suite, a élu énormément de gens, énormément d'organisations, etc. C'était très très partagé, on a fait une cagnotte, parce que voilà, le gros problème dans l'accès à la justice, c'est l'argent pour beaucoup, pour les victimes. On a fait une cagnotte, elle a réussi à récupérer beaucoup d'argent. Je le dis en cours, mais s'il n'y avait pas eu ce témoignage sur Facebook, en fait, cette affaire, il n'y aurait jamais eu d'enquête. Et c'est pour ça que la question des réseaux sociaux est très relative par rapport aux institutions petites régaliennes. On a l'impression que Facebook, c'est un peu diabolique, etc. Il y aurait comme ça des institutions régaliennes qui seraient réelles, pures, la police, la justice, etc. C'est absolument pas le cas. Là, on a affaire à des institutions défaillantes, problématiques, profondément inégalitaires, juste je le dis. Et Facebook, là, pour du coup, a permis, justement, de mettre en lumière ça et a permis à une victime de pouvoir, voilà, pouvoir exprimer, s'exprimer, pouvoir avoir gain de cause dans cette affaire. L'enquête est en cours. Voilà, il y a d'autres exemples comme ça que je pourrais donner. Je n'en doute pas plus pour des exemples positifs, mais pour ce qui est des exemples négatifs, inversement, encore en quoi c'est aussi un levier de reproduction. Vous disiez pour commencer qu'il y a une dizaine d'années, c'était des révolutions arabes, internet c'était super, etc. On apprend aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, il y avait un truc qui s'appelait la Ligue du LOL, qui existait déjà à l'époque. Enfin, je crois que les premières affaires, c'était même un petit peu avant. Donc, il s'agit de journalistes, d'une certaine classe sociale, des journalistes blancs, hommes, qui, parce qu'ils maîtrisaient l'usage de Twitter, parce qu'ils maîtrisaient l'usage de Twitter, donc ils ont créé comme ça un rapport de domination, en fait, par rapport à cet usage, parce qu'ils maîtrisaient de cet usage, ont harcelé des femmes, ont eu des propos, des insultes racistes, sexistes, à caractère antisémite, etc. Et ça a poussé, voilà, des personnes à arrêter leur métier de journaliste, etc. Donc là, pour le coup, Twitter a pu, comme ça, voilà, aggraver encore, voilà, des rapports de domination, d'oppression, de harcèlement, etc. Moi, je pourrais parler du cyberharcèlement avec un collectif qui s'appelle le collectif de lutte contre le cyberharcèlement, c'est un collectif féministe. Voilà, il y a d'autres exemples que je pourrais donner, mais en tout cas, voilà, dire que quand on est militante, des partis populaires notamment, les réseaux sociaux, c'est largement positif, parce que ça permet vraiment de sortir de l'obscurité, voilà, et d'avoir vraiment accès à la parole politique, mais ça permet aussi, en fait, enfin, comment dire, ça ouvre la possibilité d'être ciblé par d'autres organisations, pour le coup, des organisations racistes, etc., d'extrême droite, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là dont je voulais...